A Bidjan le 24 mars 2014, à l'aide de l'actualité ce soir, la préparation de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre prévue à Yamsukro le 28 et 29 mars approchée, était au cœur de l'audience accordée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara à Désiré Cadré Ouetraou. Aujourd'hui, 24 mars, est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif d'une telle commémoration est de sensibiliser sur les impacts de la pandémie, première cause de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. 80 malades, 60 décès, c'est le lourd bilan de l'épidémie de la fièvre à Ebola enregistrée en Guinée-Conakry depuis le début du mois de février. L'épidémie fait rage à seulement 160 km de la frontière ivoirienne. Sécuriser le territoire est donc au cœur d'une stratégie mise en place par le ministère ivoirien de la Santé. Et puis en Égypte, plus de 500 partisans du président Mohamed Morsi ont été condamnés à mort ce lundi pour des violences commises durant l'été. Sur les 529 condamnés à la peine capitale, seuls 153 sont en détention, les autres étant en fuite. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. A suivre également dans cette édition, le grand format, une lucarna thématique de la rédaction du RTI 1 en vue de traiter profondément des sujets d'actualité. Ce soir, le grand format s'intéresse à la réhabilitation du lycée international Mermoz, le point des travaux, le délai de livraison de l'ouvrage. A suivre dans le grand format au cœur de cette édition. Mais avant, parlons de la préparation de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre prévue à Yamoussokro les 28 et 29 mars prochain était au cœur de l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara, à Désiré Kadré-Ouedraogo, président en exercice de la commission de la CEDEAO. Le compte-rendu de Jérôme Kofia-Boulain. Le président de la commission de la CEDEAO reçu en fin de matinée ce lundi 24 mars 2014 par le président de la République Alassane Ouattara. Les échanges se sont déroulés au palais présidentiel. Désiré Kadré-Ouedraogo a rencontré le président Alassane Ouattara dans le cadre des travaux marquant la 44e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévue les 28 et 29 mars prochains à Yamoussokro. Nous sommes venus rendre compte au président de la République des conditions de préparation de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous avons saisi cette occasion pour renouveler au président de la République l'expression de la gratitude de toutes les institutions de la communauté pour son soutien constant qui nous a permis d'obtenir de grandes avancées dans tous les chantiers de l'intégration en Afrique de l'Ouest, que ce soit sur le plan politique, dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, ou que ce soit sur le domaine économique. Naturellement, la commission de la CEDEAO est passée de 9 à 15 membres conformément à la décision des chefs d'État. Et je suis venu l'informer également que les nouveaux commissaires ont effectivement pris fonction le 1er février dernier. Pour désirer Kadré-Ouedraogo, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a été aussi l'occasion de recueillir ses instructions et ses conseils en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. C'est là en vue des préparatifs pour la réussite de ce sommet qui va se dérouler dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 24 mars, s'est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif d'une telle commémoration est de sensibiliser sur les impacts de la pandémie, première cause de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Dans le monde, près de 9 millions de personnes sont atteintes par la maladie et en Côte d'Ivoire, en 2013, plus de 25 000 cas ont été signalés, dont 60 % de femmes. Franck Odion. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé et le partenariat HALT à la tuberculose sont sur la brèche chaque année pour la promotion d'une journée dédiée à la lutte contre la pandémie. Sur les 9 millions de malades annuels, le tiers n'a pas encore accès au système de santé. Et cette journée donne le lieu de mettre en œuvre des actions et multiplier les partenariats afin de permettre à ces 3 millions de malades d'être pris en charge. Une journée alors pour sensibiliser, en dépit des progrès réalisés. La mortalité liée à la tuberculose a diminué de 45 % dans le monde depuis 1990. Mais il y a encore des efforts à faire, surtout au niveau des pays pauvres, où l'on enregistre plus de 95 % de décès dus à la tuberculose. Une maladie qui figure toujours parmi les 3 premières causes de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, plus de 25 294 cas de maladies ont été enregistrés, donc 60 % de formes contagieuses. La cérémonie officielle, notons-le, aura lieu le 5 avril prochain. Et j'ajoute que cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera célébrée officiellement par les autorités sanitaires locales le 5 avril prochain. L'autre question de santé et d'actualité, c'est bien sûr cette poussée de fièvre à Ebola qui sévit en Guinée. L'épidémie a fait plusieurs morts. Elle est apparue début février dans le sud du pays et a fait au moins 59 morts selon le dernier bilan des autorités guinéennes. Reportage. La ville de Kékédou en Guinée forestière, c'est ici qu'ont été décelés les premiers cas de fièvre Ebola. Depuis son apparition en février, l'épidémie a fait au moins 59 morts. Parmi les victimes, les proches de Bernard Tinkiano, il a perdu 8 membres de sa famille, y compris sa femme enceinte. Mon famille, il est fini, maintenant. Non, mon famille, il y a 8 personnes. Et il est fini. De nombreux habitants ont été mis en quarantaine en attendant la fin de la construction d'un centre d'isolement qui accueillera les malades. C'est une des façons de contenir ce virus qui provoque une fièvre contagieuse, des vomissements et des diarrhées et qui tue dans la plupart des cas. À Kékédou, comme dans les communes avoisinantes, les personnels humanitaires sont débordés. Chez nous, vraiment, on n'a pas de matière de protection pour ces volontaires-là même et le matériel manque. Le gouvernement guinéen est en état d'alerte. Il a envoyé en urgence des kits de protection en partenariat avec Médecins Sans Frontières et s'efforce de sensibiliser la population. Mettre un périmètre de surveillance par rapport à ces zones-là et dicter, faire comprendre aux populations les mesures élémentaires d'hygiène, de consommation, de partage d'aliments, d'habits, de matériel, de manière à ce que l'épidémie reste circonscrite. Pour le moment, il n'y aurait pas de fièvre Ebola à Conakry. Les services sanitaires sont à pied d'œuvre. Toutes les mesures sont prises pour contenir l'épidémie qui inquiète aussi les pays voisins de la Guinée, le Liberia, la Sierra Leone et le Sénégal qui ont lancé des dispositifs de surveillance. Cette épidémie de fièvre Ebola en Guinée fait rage à seulement 150 km de la frontière ivoirienne. Sécuriser le territoire est donc au cœur d'une stratégie mise en place par le ministère ivoirien. Il s'agit principalement de renforcer la surveillance épidémiologique, surtout dans l'ouest du pays, et informer et sensibiliser les populations aux gestes à adopter pour éviter la maladie. Le ministère a donné une conférence de presse pour informer justement les populations sur ces mesures. Le point avec Fatou Fofana. Le virus Ebola est-il aux portes de la Côte d'Ivoire ? La question revêt un caractère particulièrement important et est traitée comme tel par les autorités sanitaires du pays. Depuis hier dimanche, des réunions d'urgence se tiennent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il en résulte un dispositif sécuritaire et sanitaire important, notamment au niveau des frontières avec la Guinée-Conakry, où une épidémie a fait une soixantaine de morts depuis le début du mois de février. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tous les pays, surtout dans la région ouest. Deux, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. Trois, le renforcement de la vigilance dans les services des urgences, des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. Quatre, l'organisation de la prise en charge des cas. Cinq, la création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. Quatre, six, l'organisation de campagnes de sensibilisation. Certaines de ces mesures sont déjà appliquées, dont le suivi des populations aux différentes frontières terrestres et aéroports et les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer pour se protéger de la maladie. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, poc-épiques, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie, la maladie se présentant sous forme de fiers, de maux de tête ou de saignements, prévenir l'agent de santé de la localité la plus proche du malade, informer les familles et les amis du malade. Le malade doit rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souhaité par la sécrétion du malade avec une solution javelisée. Se laver les mains avec de l'eau et du sabon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. L'application stricte de ces mesures devrait mettre les populations ivoiriennes à l'abri du virus Ebola. En tout cas, c'est une priorité pour le ministère de la Santé. Dans un autre registre, le monde du carité, collectrices de noix, acheteurs, exportateurs et industriels sont à Abidjan pour leur septième rencontre annuelle après Abuja au Nigeria. Ces acteurs de la filière veulent déterminer les normes industrielles et relever des défis. Les défis qui se résument entre autres en la préservation et la gestion de l'arbre de carité et l'amélioration du taux de transformation, les explications de Noël Niaiou. Le beurre de carité produit de deuxième transformation en Côte d'Ivoire après l'amende obtenue de la noix. Une autre référence de l'agriculture ivoirienne, cinquième producteur mondial sur 21 pays avec environ 40 000 tonnes et un potentiel de 150 000. Sur trois jours, les collectrices de noix, 12 000 en Côte d'Ivoire, réparties dans 800 groupements féminins, les acheteurs, les exportateurs et les industriels venus du monde entier vont échanger, mutualiser leurs expériences pour assurer la compétitivité du carité africain sur le marché international à travers la problématique, la durabilité de la filière carité en Afrique et dans le monde. En Côte d'Ivoire particulièrement, la durabilité commence par la place de la femme dans la filière, d'où le plaidoyer de Mme Anne Ouleto. Le carité poussant à l'état sauvage, seules les femmes savent maîtriser les raisons favorables pour le ramassage et donner ensuite au carité, dans des conditions illaçées difficiles, sa première forme utilisable. Autre piste de réflexion pour résoudre la question de la durabilité, en Côte d'Ivoire, les défis à relever en amont de l'activité industrielle du carité. La préservation et la gestion des peuplements de l'arbre à carité, la domestication par l'amélioration génétique et la maîtrise des techniques de multiplication végétative, le renforcement des capacités des collectrices et de leurs organisations, l'amélioration du taux de transformation, l'organisation et le développement du circuit de commercialisation. Un début de réponse à l'organisation et au développement de la commercialisation, l'exposition des produits issus du carité. 41 stands vont exposer, 72 heures durant, les produits de la filière carité et ses démembrements. Ouverte ce lundi, la rencontre d'Abidjan, la 7e du genre depuis l'avènement de Global Alliance Carité, va clore ses travaux le mercredi 26 mars prochain. Dans le cadre de la réforme du secteur des transports, le ministère des Transports a réuni, ce lundi, au centre de gestion intégré à Treizeville, 106 délégations de transporteurs dans la ligne de mire à la présentation des opportunités qu'offre la nouvelle réforme des procédures de traitement des opérations des services du transport routier basées sur la mise en place d'une base de données unique. Le Haut Conseil des transporteurs a approuvé cette décision du ministre Gauss-Soutouré. C'est ce que nous dit Patrice Kouakou, Edouard Derazer. Le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire approuve désormais la nouvelle réforme du secteur des transports engagée par le ministère de Tutelle. Pour le président de cette organisation, l'initiative du ministre des Transports Gauss-Soutouré qui vise à assainir et moderniser le secteur des transports en Côte d'Ivoire vient à Point-Nommé. D'un Zikan, d'un Mangala, d'un Eza Diaby autour de moi. Quand dit le transporteur aujourd'hui, quand on enlève le 3, j'appelle le transporteur, et ils sont à côté de moi, ils m'ont donné leur aval pour dire que de prendre toute la garantie au nom des transporteurs pour dire que les formes, ils ont adhéré. Pour sa part, le ministre Gauss-Soutouré rassut les transporteurs du bien fondé de la réforme. N'hésitez pas, vous avez fait le bon choix, je vous salue, je vous remercie, je vous honore et je ne pensais pas autre chose parce que je sais que depuis très longtemps, nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée, je n'ai rien d'autre demandé que l'union. 106 délégations des transporteurs de Côte d'Ivoire ont également adhéré à la décision de la réforme du secteur des transports. Sachez que le ministre des transports Gauss-Soutouré pourra davantage éclairer la lanterne à de tous sur cette nouvelle réforme. Il sera l'invité de l'émission RTI 1 reçoit demain mardi à 21h sur nos antennes. Autre sujet, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI tend à la perche aux jeunes intéressés par le métier de l'audiovisuel. Il s'agit pour le directeur général Amadou Bakayoko et son équipe de détecter les talents de demain. Nouveau talent, c'est justement le nom de ce concours. Il a été lancé dans le loco de la RTI ce matin. Dans sa première étape, Nouveau talent met en compétition les jeunes scénaristes. Le compte-rendu de Serge Colléa. Que le talent s'exprime ! La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, donne l'occasion à la nouvelle génération de faire exploser son génie créateur. Nouveau talent, initiative de la RTI, est un concours dont l'objectif est de détecter et de faire émerger les valeurs montantes de l'audiovisuel de demain. Le directeur général, Amadou Bakayoko, qui déjà offre une large tribune d'expression aux réalisateurs et fictions africaines, pense aussi à assurer la ruleve. La Côte d'Ivoire a toujours eu cette culture de détection de talents et d'accompagnement. Au moment où ils ne sont que des graines, des pousses, la Côte d'Ivoire a su les accompagner. C'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui. Je voudrais vraiment lancer un vibrant appel à tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Notre objectif, c'est simplement de détecter ces talents qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, vont ramener des trophées dans le monde culturel à la Côte d'Ivoire. Nouveau talent est un projet qui touche les corps de métier majeurs de la chaîne de production audiovisuelle. Pour cette première phase, les scénaristes, âgés de 40 ans au maximum, seront à l'honneur. D'ici trois semaines, nous allons sortir de véritables scénaristes qui vont pouvoir faire des films. Et aujourd'hui, où la concurrence pointe à l'horizon, je pense que la Côte d'Ivoire est une référence. Nous avons commencé le cinéma, comme je l'ai dit, c'est pas normal que nous soyons à la traîne. C'est pour ça que nous organisons ce concours. Trois scénaristes de renom pour encadrer les candidats en compétition. Il s'agit de Marguerite Aboué, réalisatrice de Aïa de Yopougan, Aka Foubertin et Guédeba Martin, le père de l'émission satirique Faux pas fâcher sur la RTI. Il n'y a qu'en apprenant qu'on sait. Et lorsqu'on sait, à un moment donné, on a de l'expérience et puis bon, on se forge une théorie, on se forge une pratique. Et puis voilà, vous êtes, j'allais dire, admirés, vous êtes reconnus. Dieu merci comme on nous a reconnus aujourd'hui. Les dossiers de candidature comprenant, entre autres, un synopsis et un scénario dialogué des trois premiers épisodes seront reçus du 24 mars au 6 avril 2014. Les présélectionnés participeront à un atelier de renforcement aux techniques d'écriture cinématographique du 12 au 17 avril, date de clôture de ce concours. Les deux meilleurs scénaristes verront leur série produite par la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'actualité judiciaire en bref fait en image. La première comparution de Charles Blégoudet devant le juge unique de la chambre à préliminaire 1 de la Cour pénale internationale CPI, Mme Sylvia Fernandez de Gourmandi, aura lieu ce jeudi à la haie. Et ce coup de filet de la cellule aéroportuaire anti-trafique, une entité de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, la cellule vient de mettre à la main sur neuf trafiquants de drogue. Les mises en cause ont été interpellées à l'aéroport Félix-Fouad-Boani d'Abidjan. Ils transportaient environ 7200 kg de cocaïne dans leurs abdomens à Boussanoko. Il s'agit de 7 Nigériens, un ami bien et un ressortissant de Saotome et principé. En provenance de Casablanca, au Maroc, via Abidjan, ils ont été appréhendés à l'aéroport international Félix-Fouad-Boani par les agents de la cellule aéroportuaire anti-trafique, une entité de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. En partant ça pour le Nigeria, ces neuf individus transportaient dans leur abdomen plus de 400 boulettes de cocaïne, l'équivalent de 7 kg de drogue. Interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 17 qu'ils étaient, neuf d'entre eux ont été contrôlés positifs après un examen anti-dopage. Mise en observation, ils ont finalement rendu cette quantité importante. Aujourd'hui, il est difficile de passer par notre aéroport ici avec la drogue. Chaque fois qu'ils arrivent, on les interpelle. L'appel qu'on a lancé, c'est toujours essayer d'interpeller la population, surtout les honnêtes citoyens. Dès qu'il y a une information, il faudrait qu'on soit avertis à temps en fait de prendre vraiment des mesures efficientes pour pouvoir éradiquer ce phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire. La cellule aéroportieuse anti-traffic de l'aéroport international, Philus Soufford-Boigny, a été mise à ce pied depuis quatre mois. Elle est à sa troisième prise. Les neuf trafiquants seront mis à la disposition du parquet sur mercredi pour répondre de les actes. Et la mise en cause transportait bien 7,2 kg de cocaïne dans leurs abdomens. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Becret-Mambé, lance bientôt le Forum international de la gestion des collectivités territoriales, annonce faite au cours d'une cérémonie qui, à l'hôtel de ville mercredi dernier, l'événement aura lieu ici à Abidjan les 15, 16 et 17 septembre prochain. Chantal et Oumah Akanda. Cette rencontre a été l'occasion pour lancer les travaux du comité scientifique en vue de l'organisation du Forum international sur la gestion des collectivités territoriales, prévu en septembre 2014 ici à Abidjan. A l'initiative du district d'Abidjan, ce forum sera l'occasion d'organiser et de pérenniser une manifestation innovante avec pour objectif la promotion, le développement des actions de coopération décentralisée et des partenariats au bénéfice des territoires ivoiriens et de la sous-région. L'association des communes et collectivités de l'Umoire ont jugé utile de se retrouver pour fédérer d'abord leur volonté, ensuite leurs instruments, leurs connaissances et s'ouvrir à l'universel. De sorte à ce que nous donnons le même instrument possible pour élever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour la réussite de cet événement, un comité scientifique a été mis en place avec la participation de la présidence de la République, la primature, le ministère de l'Intérieur et les fêtières de développement local, notamment l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi et le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA. Sur le forum international sur la gestion des collectivités territoriales, 1500 participants sont attendus. Selon les initiateurs, ces trois jours seront un grand rendez-vous de développement, d'échanges et de partenariats publics privés. Souvenez-vous, il y a de cela un mois, 12 enfants de Borotogona décédaient mystérieusement. En attendant les causes de cette nombreuse perte en vie humaine, le président de la République vient d'apporter sa compassion à la population de Borotogona dans le département de Kong, Kader Sogodogo. Borotogona, village à environ 300 âmes situé dans la sous-préfecture de Kong, se remet progressivement de la triste disparition de 12 ans de ses enfants. Ces décès seraient liés à une infection respiratoire aiguë. Des investigations sont en cours sur le plan biologique pour déterminer la nature exacte du mal. Sur place, la vie reprend son cours normal. C'est dans cette atmosphère que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, dans un élan de solidarité et de compassion, a dépêché le préfet du département de Kong, les bras chargés, de prison. Toute la Côte d'Ivoire est unie, elle est indivisible. Autant une partie souffre, on doit la soutenir, autant l'autre partie qui ne souffre pas doit être aussi encouragée. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui apporter ce soutien à la population de Borotogona, pour essuyer quelque peu ses larmes. Pour les élus et chefs coutumiers de la localité, ces vivres, ces médicaments et ces effets vestimentaires au fait traduisent en l'attachement du président Alassane Ouattara au bien-être des habitants de la Côte d'Ivoire. Déjà, on voulait rassurer le président et toute la population ivoirienne de ce que les choses vont bien. La nouveauté, c'est déjà la série sur le gâteau. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous vous avons dit merci au président de la République. Merci au ministre en charge des affaires sociales. Merci au ministre en charge des affaires présidentielles pour leur prendre sous sollicitude. Merci au président de la République pour tous ces dons. Merci également à tous ceux qui ont acheminé les dons. À Borotogona, des mesures sanitaires ont été prises pour que pareils désastres ne se reproduisent plus. La surveillance épidémiologique a été renforcée. Aujourd'hui, le spectre du deuil a fait place aux champs et danses de l'espérance. C'est donc l'heure du grand format. Avant d'ouvrir ses portes en septembre prochain pour la rentrée académique 2014 à 2015, le désormais lycée international Jean Mermoz, situé à Cocody, est en réhabilitation. Quel est l'état d'avancement des travaux ? Le délai d'ouverture sera-t-il à respecter ? Avec quel challenge le lycée Mermoz va-t-il rouvrir ses portes ? Qu'est-ce qui est fait pour augmenter la capacité d'accueil de l'établissement ? Bref, que va offrir le lycée Mermoz à Relouquet ? Autant de questions qu'il trouve en réponse dans ce grand format proposé par Ben Touré, Sidonie Davila et commenté par Gabriel Zany. Le collège Jean Mermoz rouvira ses portes en septembre prochain à la rentrée académique 2014-2015 sous une nouvelle appellation le lycée international Jean Mermoz de Cocody. Fermé depuis plus d'une décennie du fait de la crise ivoirienne, cette école de renommée internationale refait sa toilette pour accueillir près de 2600 élèves. Les travaux de réhabilitation entamés en septembre 2013 se déroulent bien et plus qu'une certitude seront livrées dans le délai requis selon le chef de projet. Nous avons fait tout pour respecter les normes de sécurité incendie. Ici, mi-mai déjà, nous comptons vous livrer les bâtiments scolaires et au plus tard, fin juillet, nous aurons les équipements et l'école pourra tourner convenablement. De l'avis des ouvriers travaillant le jour, on peut affirmer qu'il n'y a pas de problème majeur pouvant freiner le cours normal des travaux. Nous sommes en train de régler les appareils sanitaires. Ça se passe bien. Des équipes s'attellent nuit et jour dans le souci de livrer ce joyau éducatif à temps. En plus de la réhabilitation, d'autoconstructions sont en cours pour non seulement augmenter la capacité d'accueil, mais surtout permettre aux élèves d'être dans des conditions optimales de travail. Salles de jeu, gymnases climatisées, piscines semi-olympiques, salles informatiques, centres de documentation et d'information, services techniques, infirmerie, parking bus, réfectoire. La mission laïque française en tant qu'organisation travaillant avec le gouvernement français pour la mise en place et l'administration d'un réseau de plus de 120 établissements français repartis dans le monde pourra conduire la gestion de cet établissement de prestige à la demande de l'État désormais actionnaire majoritaire à hauteur de 57%. Et nous sommes là aujourd'hui pour saluer sa renaissance. Nous sommes très honorés de reprendre le flambeau et de faire en sorte que Mermoz puisse rouvrir dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'il a fallu appeler à la renaissance de Mermoz, ce sont plus de 3000 anciens qui d'un seul coup ont manifesté leur volonté de voir ressurgir leur ancien établissement. C'est aussi une éducation faite à la fois de rigueur, d'apprentissage de l'effort, de respect de l'autre, de respect aussi de toutes les différences, de telle sorte que cet établissement puisse participer à Abidjan dans cette période extraordinaire de reconstruction à créer une société pacifique, unie et qui croit en l'avenir. Jean-Christophe déberre à la ferme volonté de hisser cet établissement de prestige au rang des grandes écoles de la planète. Le lycée Mermoz constitue un idéal de réussite pour tous ceux qui ont eu la chance d'y faire un tour. Quand vous interviewez les anciens, vous verrez les parcours extraordinaires de vie qu'ils représentent un peu partout dans le monde. Le bilinguisme, voire le trilinguisme, seront le ciment de ce programme pédagogique. C'est un idéal de réussite, de solidarité, d'entraide, de paix et d'ouverture au monde. Pour nous, c'est un défi. C'est notre défi. Nous le ferons à Abidjan. Nous le ferons parce que les parents le veulent, parce que le passé et l'avenir le réclament. C'est ça Mermoz. Depuis le 17 février dernier, date d'ouverture des inscriptions, les parents se bousculent aux portes du lycée Jean-Mermoz. Mon histoire avec Mermoz a débuté depuis 1978, quand j'ai inscrit mon aîné à l'âge de 2 ans, à la maternelle. Et les 4 premiers ont eu la chance d'aller jusqu'à la terminale, ils ont eu leur bac. Je viens d'inscrire le dernier, en classe de seconde, pour la lente et pour le chien. Parmi eux, des anciens élèves devenus parents. Ils sont heureux aujourd'hui de faire vivre à leurs enfants des valeurs reçues. C'est une école pour moi mythique. On nous a inculqué la tolérance, une éducation vraiment centrée sur le respect, les valeurs et l'entente. On veut que nos enfants retrouvent cette éducation. Classée dans le top 20 des premiers établissements d'enseignement français au monde dans les années 90, aujourd'hui, elle entend faire mieux. Être un pôle de référence où pourront se construire des compétences académiques exigeantes à la hauteur des défis du XXIe siècle. Défi que veut relever le gouvernement ivoirien en décidant de réhabiliter et de reconstruire le lycée international Jean-Memos de Cocody. À l'étranger, la France, à l'heure des élections municipales, abstention, poussée du Front National, déroute du Parti Socialiste. Au lendemain du premier tour des élections municipales, l'exécutif semble avoir subi un sérieux revers. Alors que la droite est nettement en tête, la gauche recule de 5 points par rapport aux élections de 2008. Selon des résultats consolidés du ministère de l'Intérieur, la droite obtiendrait 46,54% des voix au premier tour, la gauche 37,74% et le Front National 4,65%. En Égypte, à plus de 500 partisans du président Mohamed Morsi ont été condamnés à mort ce lundi pour des violences commises durant l'été. Sur les 529 condamnés à la peine capitale, dès la seconde audience de ce procès en première instance, ouvert samedi à Al-Minha, au sud du Caire. Seuls 153 sont en détention, les autres étant en fuite. 17 autres accusés ont été acquittés, alors que près de 700 autres personnes dans les cadres des frères musulmans doivent comparaître demain pour répondre à des violences également survenues le 14 août dans ce même gouvernement. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans lundi Sport. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada